...perpétue la leçon de Maria Callas, l'américaine June Anderson que nous retrouvons près de la Fenice. Elle représente beaucoup de choses, mais c'est toujours pour moi une leçon du chant, une leçon de discipline, une leçon de tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il ne faut pas faire dans la carrière. C'est l'image d'une diva dans le vrai sens du mot, c'est-à-dire que ce n'était pas une chanteuse capricieuse, c'était une chanteuse qui avait beaucoup de discipline, qui était très exigeante dans tout ce qu'elle a fait. Pour moi, avec toutes ses fautes, c'est la perfection même. Nathalie Decé. Elle représente l'espoir que tout est possible. L'espoir que si elle a pu changer le monde de l'opéra, nous autres, on aurait eu la voix ouverte par elle. En tout cas, c'est une inspiration constante. C'est vraiment quelqu'un pour qui j'ai une admiration sans borne, une actrice et une chanteuse extraordinaire, avec un charisme incroyable, une voix aussi incroyable. Elle a introduit le théâtre, avec notamment sa complicité avec Visconti. Ils ont tous les deux changé la staticité de l'opéra. C'est-à-dire qu'enfin, une chanteuse était aussi une actrice et pouvait incarner véritablement des personnages. Je crois que le rôle plus associé avec la cala, c'est Norma. Et je dois dire que c'est devenu aussi mon rôle fétiche, que j'ai chanté presque partout dans le monde et que j'adore. Et ça aussi, on fait dans deux manières très, très différentes. C'est ça qui rend le monde de la musique très intéressant, que je peux suivre la cala, que je peux l'admirer sans borne, mais je ne veux pas la copier. Je fais Norma, c'est ma Norma. Il faut l'accepter pour ça ou non. C'est à cause d'elle que moi, je pouvais chanter des rôles comme Lucia, qui avant elle, étaient réléguées aux petites voix de colorateurs légères. Oui, lyriques légers. Oui, et à cause d'elle, sont venues des autres chanteuses, comme John Sutherland, Monsara Caballé, et moi, j'ai... Qui est dans la filée de ces grandes chanteuses. Qui est dans la filée de ces grandes chanteuses.